Merci, merci beaucoup, Excellences. Vous avez un certain nombre de questions assez importantes dans l'esprit de cette World Policy Conference qui vise à promouvoir le dialogue, etc. Donc ce sont des points très importants que vous avez soulevés. J'invite maintenant ceux qui souhaitent intervenir de le faire et je vais commencer avec notre ami Jim Woodland du Washington Post et ensuite Renaud Girard du Figaro. Monsieur le ministre, vous avez éloquemment parlé de l'impasse entre vous et l'Arabie saoudite. Les États-Unis ont des relations militaires très fortes avec le Qatar et ont adopté une position de neutralité. À quel stade vous pensez que cela va affecter la coopération avec les États-Unis et la relation militaire avec le Qatar ? Eh bien, le Qatar et les États-Unis ont jouissé d'une bonne relation, notamment au niveau militaire. Mais c'est aussi le cas dans d'autres domaines, tels que l'économie, l'investissement, l'éducation, etc. Donc la forte relation militaire entre le Qatar et les États-Unis a été affectée, non pas par rapport à la force de cette relation, mais par rapport aux efforts, les efforts visant à lutter contre le terrorisme au niveau mondial a été affectés par cette crise. Nous accueillons 11 000 soldats américains, nous sommes le centre de commande pour la coalition globale. Et bien sûr que nous sommes affectés. Lorsque nous avons des soldats qui luttent dans certains pays et qui sont expulsés, eh bien cela a un impact direct sur les efforts mondiaux visant à lutter contre le terrorisme et le Daesh. Il y a un impact, même lors de notre formation conjointe. Tout le monde a remarqué cela. Le ministère de la Défense a suspendu des formations conjointes entre les pays du Golfe jusqu'à ce que cette crise soit résolue. Il y a toute une série de choses, en fait, qui ont eu un grand impact sur cette relation sécuritaire, non seulement entre le Qatar et les Etats-Unis, mais entre les Etats-Unis et l'ensemble des pays du Golfe. En ce qui concerne la neutralité des Etats-Unis, les Etats-Unis ont été très consistants depuis le début et très clairs par rapport à leur position. Ils veulent que cette crise soit résolue. Oui, c'est vrai. Nous sommes un pays qui est affecté par ces quatre pays. Nous pensions que nous pourrions compter sur nos alliés, sur nos amis, et nous pensions qu'ils rejetteraient les violations du droit international et qu'ils essaieraient de prévenir l'impact humanitaire dû à cette crise. Eh bien, les Etats-Unis ont dit que cette crise doit finir tout de suite et qu'il faut qu'un dialogue soit entamé. Mais dans tous les conflits, dans toutes les crises, il y a bien sûr toujours deux parties au conflit. Si l'un des partis n'est toujours pas prêt à dialoguer et à partager, on ne peut rien faire. Même par force, même si on le forçait à venir à la table des négociations, il ne viendrait jamais en bonne foi ou avec l'intention de résoudre le problème. Le Qatar reste sur sa position et la meilleure façon d'aller de l'avant pour nous, c'est le dialogue. Et lorsqu'ils décideront qu'ils sont prêts à résoudre cette crise, eh bien, le Qatar sera présent à la table des négociations ensemble avec ses alliés, que ce soit les Etats-Unis ou d'autres pays amis. Bruno Girard, Good morning, Minister. Bruno Girard, Figaro. Le gouvernement a envoyé des troupes militaires pour sécuriser votre pays. Quelle est l'importance de cette collaboration militaire entre la Turquie et le Qatar ? Deuxième question, il y a un pays qui est proche géographiquement de vous, l'Iran. Ils vous ont aidé avec une aide alimentaire et autres. Comment vous appréciez vos relations futures avec l'Iran ? Comment aussi vous évaluez la stabilité au niveau de la région du Golfe avec l'Iran, avec l'Irak et aussi avec la composante chiite qui s'ajoute donc à la composante sunnite dans la région ? Merci. En ce qui concerne votre première question, la présence militaire turque, le Qatar a des relations fortes avec la Turquie, que ce soit au niveau de la défense, mais aussi au niveau de l'économie. nous avons des liens forts d'investissement au niveau de la Turquie. La Turquie est un pays important au niveau de la région. C'est un pays membre de l'OTAN et qui a des alliés. Nous avons d'autres troupes que les Turcs en Qatar. Nous avons des troupes américaines mais aussi des accords de coopération militaire avec la France, avec la Grande-Bretagne. Donc, disposons de ces troupes Saïd au niveau de la sécurité du pays, mais dans le contexte de la coopération large, nous avons des détachements du Qatar au niveau de la Turquie. Il y a des accords de coopération militaire avec plusieurs partenaires pour, par exemple, mener la guerre à l'ISIS, à Daesh. La Turquie reste un acteur majeur dans la région et elle restera. C'est un allié fort du Qatar. Mais en fait, il n'entre aucunement en conflit avec les autres pays de la région. Nos alliances, d'ailleurs, ne sont pas portées vers un pays de la région. Si vous concédez, en fait, une partie de votre souveraineté au profit de la Turquie ou à un autre pays, vous allez ouvrir la porte vers d'autres concessions. Et nous ne voulons pas entrer dans ce jeu. Nous avons des accords de collaboration avec la France, avec d'autres pays. Et c'est, en fait, la pratique au niveau de coopération internationale. Et nous n'accepterons jamais une atteinte à notre souveraineté. En ce qui concerne certains aspects de notre sécurité, il faudrait comprendre qu'un pays souverain ne peut accepter le diktat de quiconque. Il faudrait qu'il y ait un dialogue civilisé pour présenter, en fait, les arguments de façon à ce que les attentes des autres soient aussi les nôtres. Il y a des problèmes sécuritaires qui sont propres à nous, au Qatar, et ils sont aussi partagés par les pays du voisinage. Nos relations avec l'Iran sont des relations qui, en fait, s'inscrivent dans la continuité. Nous n'avons pas changé d'alliance juste suite à cet embarcours. Le Qatar vit maintenant sous le blocus. Nous avons comme seul issu sur le monde extérieur l'air et la mer. Donc, notre politique est basée, en fait, sur un principe d'évaluation des rapports avec les pays du voisinage. comment est-ce qu'on pourrait aller de l'avant ? La confrontation n'est pas, en fait, une option pour nous. En 2015, au niveau du monde, le président Obama avait invité le Qatar Qatar et les autres pays du Conseil de coopération du Golfe pour se déplacer à Camp David et entamer des discussions pour voir comment élargir, en fait, ces discussions et englober aussi l'Iran. l'ensemble des leaders des pays du Golfe ont accepté et ont entamé ce dialogue et cette acceptation est restée, en fait, valable jusqu'à fin 2015. Les mêmes pays qui ont été invités par le président des États-Unis ont entamé un dialogue concernant le Qatar. Personne n'a répondu à cette invitation et personne n'a exprimé sa volonté pour enclencher pareil dialogue. Brièvement, notre relation avec l'Iran restera telle qu'il est maintenant. Nous avons aussi des divergences avec l'Iran et la situation restera telle qu'il est jusqu'à la fin de cette crise mais nous ne pouvons pas se permettre une escalation avec les pays du voisinage mais aussi avec l'Iran. L'Iran, c'est notre voisin, nous avons des frontières partagées, nous partageons aussi des champs gaziers et nous sommes convaincus que le seul voie pour aller de l'avant c'est à travers les canaux du dialogue et non pas l'escalation. Il faudrait parler, il faudrait s'ouvrir sur nos voisins sinon l'escalade ne servira qu'à davantage de complications et favoriser d'autres crises à l'avenir. je prendrai une dernière question il n'y a pas de demande de parole si une dernière entre l'Allemagne et Israël je donne la parole à Israël je donne la parole à Israël M'excellence monsieur le ministre Qatar a supporté le Hamas au niveau de la bande au Gaza et récemment le Hamas s'est rapproché de l'Egypte et il y a aussi la récente réconciliation entre le Hamas et l'autorité centrale de la Cisjordanie comment évaluez-vous vos rapports entre Qatar et Hamas d'abord en fait le Qatar n'a jamais supporté Hamas le Qatar supporte la population de Hamas et Hamas est un parti qui a une position au niveau de la bande au Gaza mais notre soutien était transparent y compris pour Israël et Israël sait la nature du soutien que nous apportons à la population palestinienne dans la bande au Gaza et nous essayons de soulager un peu les souffrances de la population palestinienne en bande de Gaza vous avez utilisé le soutien qu'à Tari vers la population palestinienne comme en fait une arme et nous avons toujours eu notre position claire à savoir que nous soutenons la population palestinienne au niveau de la bande au Gaza même les responsables de Hamas lorsqu'ils se déplacent au niveau du Qatar notre gouvernement oeuvrent toujours pour qu'il y ait un processus de paix on était toujours partenaire pour une réconciliation d'abord entre les palestiniens eux-mêmes puis un processus de paix avec Israël maintenant Hamas s'approche ce rapproche plutôt de l'Egypte et le Qatar était le premier pays à saluer ce rapprochement entre le Hamas et l'Egypte mais aussi la réconciliation entre Hamas et l'autorité centrale au niveau de la Cisjordanie nous sommes toujours prêts à saluer le rapprochement d'abord entre les frères palestiniens puis entre le Hamas et l'Egypte et on est prêt à apporter notre pierre à l'édifice de la nouvelle administration palestinienne car il faudrait en fait poser la question aux autres partis qui boycott mon pays ils soutiennent davantage le Hamas que le Qatar et ils n'ont jamais en fait critiqué le parti du Hamas ce n'est que récemment en fait que le Hamas a retrouvé un peu de reconnaissance au niveau du Caire au niveau de certaines capitales du Golfe mais le Qatar était toujours ferme dans ses positions nous soutenions et nous continuerons à soutenir la population palestinienne au niveau de la bande au Gaza mais aussi au niveau de la Cisjordanie nous sommes pour un dialogue entre le Hamas et l'autorité palestinienne mais aussi entre les palestiniens et les israéliens merci excellence et les israéliens et les israéliens et les israéliens